Bon, même les personnes qui sont un petit peu anti Elon Musk, anti Tesla, anti Starlink, etc. Ils doivent quand même avouer que Starlink, c'est quand même un assez gros progrès au niveau de la connectivité Internet. Ici, en Alaska, c'est quand même un très très gros progrès d'avoir Starlink, comme ici pour nous à la Lodge. C'est un avantage qui est phénoménal. Bon, évidemment, pour vous qui habitez en France, dans un endroit hyper connecté, etc. Puis vous dites, nous on a un accès Internet illimité pour 30 boules par mois, par exemple. Ici, ce n'était quand même pas tout à fait le cas, puisqu'avant on travaillait avec une société locale, entre guillemets. Et puis Internet, c'était une connexion pas du tout en illimité. Et puis pas du tout au même prix, puisque le package était, je crois, à 350 dollars par mois. Avec un paquet de données assez court et qui se terminait toujours avant la fin du mois. Et puis on pouvait dépasser un petit peu, mais alors les prix étaient assez exorbitants. Et puis résultat des courses, sur un mois, on avait trois semaines d'Internet pour un coût d'environ 800-900 dollars par mois. Donc, évidemment, avoir un accès Internet avec Starlink pour, ça doit être 60 dollars par mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Illimité, bonne qualité, évidemment, ça change un petit peu les choses. Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière Dichy ? Dichy, c'est lui. Alors, que cache donc Dichy dans ses entrailles ? C'est ce qu'on va voir. Je vais ouvrir ça pour vous. Alors, déjà, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas démonté notre antenne Internet pour, rien que pour faire cette vidéo. Pour la petite histoire, ici, donc, à Niac, en début d'année, il a été donné à toutes les familles Internet par le biais de Starlink. Donc, pendant au moins un an, ils n'ont absolument rien à payer. L'antenne a été mise à leur disposition. Ils n'ont pas eu besoin de l'acheter. Ils n'ont pas à payer le forfait Internet ni rien du tout. Tout ça, ça leur a été payé aux natifs qui habitent ici. Natifs. Je n'ai pas dit les blancs. Donc, simplement les natifs. Et puis, comme pas mal d'autres petites choses, eh bien, en fait, ils n'en ont absolument rien à foutre. Et puis, j'ai trouvé ça à la décharge. Allez, on va ouvrir ça. Bon, alors, comment on va ouvrir ça ? J'en sais rien. On n'a pas de vis apparente. On peut peut-être essayer de soulever ce plastique qu'on a là. Mais, a priori, je n'ai pas de vis dessous non plus. Donc, on va ouvrir ça à la décharge. Hop. Ça colle bien. Ça, il n'y a pas de souci. Et, je suis à peu près sûr que je ne vais pas trouver de vis sous ce plastique. C'est fait. Et, on n'a toujours rien. Voyons voir si on peut ouvrir ça. Ça peut être possible. Ça casse. C'est collé. Alors, on va essayer quand même de soulever un petit peu. C'est peut-être pas collé partout. Ça devrait pouvoir venir prendre un objet un peu plus solide pour ouvrir ça. Alors, on va essayer de voir où on va, permettant de louer un petit peu plus solide pour ouvrir ça. Donc... Et nu on va avoir un petit peu comme cela. Cr je vais finir de dépiauter ça bon mon plastique supérieur est enlevé alors regardez un petit peu c'est plein de petites alvéoles donc ça c'est fait alors si jamais vous avez un souci avec votre starlink ne pensez pas l'ouvrir pour le réparer sans dégâts parce que c'est pas si facile que ça ensuite maintenant on a cette belle petite plaque le reste que ça va venir tout ça et bien ça vient tout ensemble on a deux petits connecteurs qui sont là on va les défaire avec amour et on a toute cette énorme plaque qui est un énorme circuit imprimé avec tout un tas de petits composants dessus la face extérieure un film avec des micro alvéoles dessous film voilà très joli et puis donc toutes toutes ces toutes ces petites alvéoles voilà voyons voir si on peut aller un petit peu plus loin un autre petit plastique un autre film un autre film joli un autre plastique encore et puis bas sur cette plaque on a absolument rien qu'on peut qu'on peut démonter on a juste un peu de composants en fait dans la partie basse et puis c'est tout donc ça va aller poubelle et puis on va regarder ce qui se passe au niveau central donc là dessous a priori on a notre moteur qui vient faire notre inclinaison mais c'est tout aussi thermocollé donc bah on va y aller avec amour aussi hein comme ça allez je continue ça et je reviens vers vous bon bon une fois déposé le carter on a on a deux moteur qui sont là pour faire faire pivoter l'antenne et qui sont maintenus normalement par par des petites vis et puis et puis c'est tout bon allez là dedans on n'a rien de plus voilà bon quant à quant à cette plaque elle est quand même assez jolie on a on a tous les petits capteurs qui sont disposés un petit peu partout là qui je suppose sont les capteurs satellite après autrement on n'a pas grand chose dessus voilà bon ben voilà j'espère que vous êtes content d'avoir vu l'intérieur de d'ichy c'était marrant bon vaut mieux avoir des gants pour ouvrir ça le plastique il est assez agressif et puis ben voilà petite vidéo qui sert pas à grand chose allez ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et ciao bon